Je suis Christine Leclinch, je suis professeure à l'Université de Lille et je suis membre du LEM, qui est un laboratoire Lille Économie et Management, qui rassemble des économistes et des spécialistes de gestion. Je suis donc membre de l'Université de Lille, comme je l'ai dit, et je suis membre d'Oncolil, qui est un GIS qui s'est créé avec des chercheurs en sciences, des biologistes, des médecins, des cliniciens et des spécialistes de sciences humaines et sociales, dont les économistes en particulier, et des spécialistes de gestion du LEM et des psychologues également. Donc je fais partie de l'Uncoline. Alors moi, j'ai trois domaines de spécialité, qui sont l'économie de la santé, l'économie de la santé et du travail, l'économie du travail si on veut, donc je dirais santé, travail et inégalité et équité, ce qui étaient les thèmes de recherche sur lesquels je travaillais au départ. Donc là, je vais faire une sorte de, je vais rassembler un petit peu les briques de ces différents domaines pour vous parler du retour au travail et du maintien en emploi des malades chroniques. Alors, on dirait que ce n'est pas tout à fait le handicap, mais on voit qu'une partie des malades chroniques vont évoluer vers une reconnaissance de travail handicapé, donc qui ont des possibilités d'être embauchées ou de se maintenir en emploi qui vont être variables selon les dispositifs qui vont les accompagner, mais aussi selon le type de maladie au départ dont ils souffrent. Alors, je vais m'intéresser au modèle, à l'approche des capabilités que vous connaissez sans doute, de Senn, Esbom, etc. et de la réhabilitation psychosociale que j'ai découverte un peu plus récemment et qui s'intéresse surtout aux personnes souffrant de troubles psychiques. Mais en fait, si on regarde ces deux modèles, on pourrait un peu les rassembler pour essayer de... Alors, je n'ai pas réussi à le faire complètement, là, mais pour essayer de structurer les processus de réponse et d'accompagnement différenciés selon les types de séquelles et les types de difficultés par rapport à l'emploi dont souffrent ces personnes. Voilà pour une introduction un peu longue, enfin, mise en matière. Alors, je suis désolée, je garde le masque parce que je ne suis un peu pas encore très bien. Je n'ai pas récupéré de l'infection que j'ai attrapée. Alors, rapidement, une introduction, une façon de voir, d'aborder la façon dont les économistes vont parler de la maladie chronique en lien avec l'emploi. Alors, le profil, je vais parler aussi du profil de retour au travail pour les patients atteints de cancer ou les patients travailleurs, on va dire, qui souffrent de troubles psychiques. Ensuite, je parlerai des modèles de capacité de réhabilitation et quelques conclusions et des perspectives que je désignerai. Alors, vous savez que les problèmes de santé au travail, c'est des coûts très importants. Comme économiste, je vais d'abord parler des coûts. Les maladies, c'est 7 milliards d'euros en 2016, 4% des dépenses de santé. Les ALD psychiatriques, alors on met ALD psychiatrique, Alzheimer, démence, c'est 10% des dépenses de santé avec presque 2 millions de personnes touchées en 2017. Donc, selon l'OIT, la santé mentale, c'est 3 à 4% du PIB. Donc, c'est vraiment, et l'OCDE insiste énormément sur les troubles de santé mentale et leur implication pour le travail et pour l'économie et pour la société en général. Alors, donc, pourquoi est-ce que c'est important de parler de l'emploi ? Parce que l'emploi, c'est un enjeu majeur pour l'inclusion, tout le monde l'a dit, pour l'insertion professionnelle, pour les conditions de vie. Si on n'a pas d'emploi, le revenu et le choix des modes de vie, et même le choix de faire famille, c'est compliqué. Donc, bien sûr, quand on s'intéresse à l'insertion sur le marché du travail, il y a des motivations intrinsèques et extrinsèques. Vous connaissez ça. Alors, si je veux regarder un petit peu le taux d'emploi des personnes malades chroniques ou porteuses de handicap en France, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une grande variation. Moi, j'ai du mal à dessiner, à avoir les chiffres pour dire, c'est ça, c'est ça. Non, on n'arrive pas à faire ça. Une grande variation des taux d'emploi pour les personnes souffrant de maladies chroniques évolutives. C'est très faible pour les dialysés, par exemple, de l'ordre de 20 %, et plus élevé pour le diabète, de l'ordre de 85 %. Un an après le diagnostic, ça, c'est ce qu'on a trouvé. Mais alors, le diabète, si on souffre d'un diabète au fil du temps, il y a des risques d'inaptitude très sévères. Si vous prenez, par exemple, un chauffeur qui fait une hypoglycémie sur la route, c'est, enfin, voilà, donc le diabète peut conduire à des inaptitudes assez rapidement. Le handicap ou les troubles psychiques. Alors, je dis handicap, troubles psychiques, je reste un peu évasive. Je reviendrai peut-être là-dessus après. Le taux, on sait que, dans une étude que j'avais dirigée, on sait que le taux d'emploi des personnes qui ont été diagnostiquées, les patients atteints de schizophonie qui ont été diagnostiqués, un an après la maladie, leur taux d'emploi est 68 % par rapport à des témoins. Et c'est un des taux les plus faibles de l'échantillon qu'on avait. On avait un échantillon de 500 000 personnes dans le secteur privé. Et on avait entre 85 % et 94 % de taux d'emploi pour les personnes atteintes de cancer, les différents types de cancer, un an après le diagnostic. Alors, pour l'ensemble de ces maladies ou de ces malades chroniques, il y a des enjeux majeurs de maintien en emploi. Parce que, certes, on parle de retour au travail quand on évoque le fait que la personne diagnostiquée va être traitée, va rentrer dans l'acceptation de sa maladie, va suivre un processus d'éducation thérapeutique et revient éventuellement au travail. Et puis, ensuite, il y a le maintien en emploi, qui est le fait de vraiment pouvoir se maintenir au travail dans des conditions qu'il faut essayer de comprendre. Alors, bien sûr, il faut aussi tenir compte du cycle de vie. Le taux d'emploi, il va être plus élevé à un âge jeune, ça c'est sûr, même avec maladies chroniques. Et puis, il sera de plus en plus faible au fur et à mesure du temps qui passe, de l'âge qui avance. Alors, il y a des enjeux d'améliorer les taux d'emploi des personnes avec des maladies chroniques. Alors, je ne sais pas si je n'avais pas cité l'OCDE. Oui, l'OCDE disait que dans une étude de 2013, les taux d'emploi étaient de 10 à 15 points de pourcentage inférieur pour des personnes souffrant de troubles de santé mentale en particulier, dans les pays, dans les différents pays qu'ils avaient revus, par rapport à la population générale. Donc, il y a des marges de manœuvre. Alors, je raisonne un petit peu en économiste. Je dis qu'il y a des enjeux microéconomiques. L'autonomie, des choix, la dépendance plus faible de la famille et des aidants, le bien-être amélioré. Et puis, le macro, on fait des économies de coût, on est meilleur si on intègre mieux les personnes. Alors, ici, je vais cibler deux types de maladies qui sont différentes. Alors, je dis capolaire, c'est pas exactement ça, mais ces cas polaires des difficultés, c'est pas les mêmes difficultés, c'est pas au même moment et ça n'a pas forcément les mêmes incidences. Alors, le cancer, c'est un choc. Si vous êtes atteint de cette maladie, vous apprenez un diagnostic et puis, tout à coup, vous allez rentrer dans le système de soins et vous allez y rester. On voit que, bon, les traitements, ça varie entre trois mois, la première année et un an, voire un plus. Donc, vous allez être loin de l'entreprise, pendant parfois un an. Et puis, vous revenez. Voilà, donc c'est un choc. La maladie psychique, c'est une entrée progressive et souvent, ça se fait à un âge jeune. Les troubles psychiques, ils s'épanouissent, si on peut dire, à l'adolescence. Ils vont ensuite avoir des effets plus ou moins importants et ça peut affecter l'entrée sur le marché du travail pour des personnes avec des troubles bipolaires ou des troubles du spectre de la schizophrénie, par exemple. Mais vous avez aussi des dépressions. Et là, les dépressions, ça peut toucher toute personne en âge travaillé, y compris en lien avec le travail. Donc, c'est ce qu'on appelle les dépressions exogènes. Alors, on ne fait plus trop cette distinction d'ogène-exogène, mais voilà. Ça peut aussi toucher les dépressions. C'est un vrai risque d'être en invalidité, en inaptitude d'abord et en invalidité aussi. Alors, on sait que la stigmatisation et la discrimination est très forte pour ces maladies-là. Alors, moins pour le cancer, parce qu'on aime bien mettre en avant la figure du survivant, la figure Nietzscheenne, celui qui ne tue pas en plus fort. Donc, ça, c'est quelque chose qui est médiatisé dans des exemples dans les entreprises. Et puis, il y a tout un tas d'associations que vous connaissez qui se sont créées dans les entreprises. Et puis, il y a l'Inca qui a créé son club des entreprises. Donc, on sent que le cancer, c'est encore une maladie. Certes, d'un point de vue médiatique, c'est une maladie qui ne jette pas l'opprobre sur la personne, on va dire. On a tendance à dire, c'est un battant, c'est une battante, etc. Mais en fait, dans l'entreprise, ça se passe quand même un peu différemment. Tandis que les troubles psychiques, il y a toujours cette idée que les personnes sont responsables de l'état qui est le leur. Donc, c'est très stigmatisé. Alors, donc, ma question, c'est rapidement, mais peut-être que le temps passe très vite. Est-ce que les modèles de capabilité, donc, capabilité, c'est la combinaison de la façon d'être et de faire dans la vie, en gros, les being et les doings, c'est ce que disent Sen et Nussbaum, est-ce que, quand on combine ces façons de faire, on peut dire des choses sur la façon dont les personnes pourraient améliorer leurs conditions de vie en étant insérées dans l'emploi, par exemple. Donc, réhabilitation sociale, je reprendrai ça tout à l'heure, mais en quoi ces modèles sont contributifs pour analyser, améliorer, je pense que je n'aurai pas le temps de répondre, ou le retour au travail, le maintien d'emploi des personnes atteintes de troubles psychiques. Donc là, je vais passer sur le modèle de Grossmann, qui est un modèle phare en économie, qui a des modèles majeurs pour évaluer l'emploi et l'insertion sur le marché du travail. On regarde du côté des travailleurs, de l'offre de travail, et on dit, en gros, les individus, ils ont le choix d'investir dans la santé pour être présents sur le marché du travail et pouvoir avoir des conditions de vie qui ensuite leur permettront d'avoir une retraite quand ils devront arrêter de travailler en gros. Voilà. Donc, la santé... Mais le problème, c'est que la maladie va éloigner du marché du travail, donc il faut... Les soins prennent du temps, donc il faut arriver à maintenir cette capacité que les personnes ont d'être sur le marché du travail pour gagner leur revenu. Alors, on sait qu'il y a des effets de la maladie sur l'emploi, il y a différents mécanismes de transmission, donc il y a des effets d'offre, il y a des effets sur la productivité, avec une probabilité plus faible d'être en emploi quand vous êtes affecté d'une maladie chronique, avec une modification des taux de salaire, une modification de l'arbitrage travail-loisir, entre guillemets. C'est comme ça qu'on raisonne en économie. Le loisir ici, ça ne veut pas dire le loisir qu'on choisit, ça veut dire le temps d'en travailler. Et ça vaut en particulier pour les personnes qui sont capables de faire ces arbitrages, c'est-à-dire qui n'ont pas de troubles cognitifs, ce qui n'est pas évident avec les troubles psychiques. Et il y a des effets de demande. notamment liés à la discrimination pure et statistique dans le cadre des entreprises et qui est difficile à évaluer, en fait. On a des sous-son de discrimination, mais c'est très difficile de les évaluer. Il y a des effets attendus qui sont différents pour les personnes qui souffrent de troubles psychiques et celles qui souffrent de troubles de cancer. Donc, on a plutôt une baisse de probabilité d'emploi pour les personnes à court terme qui ont un cancer. Et ensuite, elles vont progressivement revenir sur le marché du travail. Tandis que pour des personnes qui ont des troubles psychiques sévères, on a un faible taux de maintien en emploi et qui va se dégrader au fil du temps. Et puis, il y a la question des séquelles, des traitements. Et ça, c'est aussi... Ça entraîne un risque d'inactivité plus que de chômage, en fait. C'est ce qu'on trouve dans les travaux quantitatifs. C'est plus un risque d'inactivité que de chômage. Donc, ça veut dire que les personnes quittent le marché du travail vont bénéficier des minimas sociaux. Et quand elles sont jeunes, c'est vraiment problématique parce que l'OCDE montre que quand on sort du marché du travail, on n'y revient pas, en fait. Alors, donc, ces deux types de maladies recouvrent des aspects très différents. Les cancers, j'ai dit un choc soudain, il y a peu de troubles de comportement, sauf en cas... Enfin, normalement, non, mais... Il y a des troubles cognitifs qui peuvent exister avec la chimiothérapie, par exemple, mais c'est relativement temporaire. Il y a des troubles psychiques secondaires qui peuvent exister aussi, des dépressions. Et il y a ce qu'on appelle les troubles psychiques essentiels. Il y a cette entrée progressive dans la maladie et des troubles du comportement qui peuvent être potentiellement importants. Mais normalement, si l'observance et le traitement est bonne, ils doivent être contrôlés. Alors, donc, si on regarde un peu plus, les cancers, il y a un risque de décès à court terme, à moyen terme ou à long terme. Ça n'est pas que du court terme. Ça n'est pas que du 2 ans, 5 ans ou 10 ans. C'est déjà que 20 ans. Enfin, il y a des cancers qui ne font plus parler d'eux et qui reviennent au bout de 20 ans sous forme métastasique. Donc, il y a toujours une épidémoclèse. Donc, ça, c'est quelque chose qui reste. Il y a des cancers de mauvais pronostics d'emblée qui sont métastasiques et puis avec lesquels il y a des traitements qui marchent et puis d'autres pour lesquels il n'y a pas de traitement. Il y a des cancers de bons pronostics. Vous connaissez ça. Les troubles psychiques, les risques de décès sont moindres, mais il y a quand même des risques de suicide importants. L'espérance de vie est beaucoup moins importante pour les personnes qui ont des troubles psychiques sévères, quand les troubles bipolaires ont des troubles schizophréniques. Dans les études, c'est autour de 20 ans d'espérance de vie en moins. Bon, il y a certains troubles qui sont traitables et d'autres qui le sont moins. Voilà. Alors, ici, j'ai reproduit un travail de Marie Ménoré qui est décédée elle-même d'un cancer il y a quelques années et qui montrait la séquence de la trajectoire de la personne atteinte d'un cancer. Donc, elle quitte le marché du travail pour se soigner et puis elle revient. Et puis, éventuellement, il peut y avoir une trajectoire descendante en cas de récidive, etc. Tandis que pour les troubles psychiques, c'est beaucoup moins codifié. C'est très varié. On croit que c'est des troubles psychiques en général. C'est bon, on met un peu tout dedans. Mais non, c'est très varié. Il y a certains troubles qui sont très précoces et d'autres beaucoup plus tardifs. Et donc, le risque, c'est vraiment l'inactivité plutôt que le chômage. Alors, voilà le modèle des capabilités. Je vais essayer d'accélérer. J'ai combien de temps ? Ah oui, ok. Alors, le modèle des capabilités, ici, c'est l'idée que les gens vont combiner des fonctionnements pour atteindre un certain niveau de vie, un certain bien-être. Tandis que la réhabilitation sociale, c'est l'idée que... Donc, on est vraiment du côté des soignants, d'abord, dans ce modèle-là. Donc, il faut améliorer la qualité de vie des personnes ayant des troubles psychiques ou psychiatriques, en les aidant à maintenir, développer et utiliser les habiletés sociales et fonctionnelles pour vivre, apprendre à travailler en communauté, etc. On peut considérer que c'est assez proche, mais qu'il y a des variantes, quand même. Donc, je vais aller un peu plus vite. Donc, dans le modèle des capabilités et de la réhabilitation, il peut y avoir quelque chose d'assez commun qui est ce qu'on appelle les facteurs de conversion. Alors, ça ne va pas être le même vocabulaire exactement du côté du modèle de réhabilitation. Il y a les facteurs de conversion personnelles, c'est-à-dire comment les personnes vont utiliser les ressources qu'elles ont pour les transformer en capacité à faire des choses. Et puis, il y a les facteurs de conversion sociaux et environnementaux. Donc là, il y a évidemment les relations sociales, il y a l'environnement dans lequel les personnes sont insérées. Donc, pour avoir une vision de la façon dont ces modèles vont permettre à la personne de s'insérer dans la vie et améliorer leurs conditions de vie, vie à l'emploi, par exemple, il faut avoir une vision dynamique de ces modèles. Donc, on va les évaluer à une étape. On va mettre en place des accompagnements ou des procédures qui vont les aider à améliorer leur possibilité de combiner ces fonctionnements. Puis, on les évaluera ensuite, plus tard. Donc, pour la réhabilitation, c'est un modèle qui a d'abord été conçu par des soignants. Donc, ça passe d'abord par ce qu'on appelle la réhabilitation métacognitive, c'est-à-dire qu'on essaye de faire en sorte que les personnes atteintes de troubles psychiques en particulier réfléchissent sur leur manière de penser pour essayer d'améliorer leur comportement. Et c'est à cette condition que la réhabilitation sociale et la réhabilitation psychosociale, c'est-à-dire l'emploi, devient possible. Voilà. Donc, je vais aller un peu plus vite. Donc là, je passe sur le modèle de réhabilitation. On voit que c'est vraiment lié au parcours de soins. Et je termine ici. Donc, j'ai juste trois slides. Donc, j'ai essayé de faire une comparaison entre la façon dont on peut concevoir ce modèle des capacités de la réhabilitation pour les patients atteints de cancer de troubles psychiques en regardant différents critères, des critères plus individuels. Donc, j'ai parlé d'agentivité, d'autonomie des choix, de dynamique de l'autonomie. Le rôle des soignants, le rôle des aidants et des pères aidants. Et puis, le rôle des entreprises, le rôle des institutions en faisant une espèce de grille d'analyse de la façon dont les choses peuvent se concevoir. L'agentivité, c'est vraiment la possibilité de décider. Pouvoir de décision. Donc, dans le cas de l'emploi vis-à-vis des personnes atteintes de cancer, l'idée, c'est de promouvoir la prise de décision de retourner au travail, d'abord. Et puis, pour les personnes atteintes de troubles psychiques, dans cette perspective des capabilités, c'est fournir de l'aide à la décision sur les capacités à travailler. Pour la réhabilitation, c'est plutôt faciliter la décision de travail ou de retour au travail pour le cancer et pour les troubles psychiques sévères. Tenir compte des processus propres aux personnes en ciblant l'amélioration de la métacognition, en premier lieu. Ensuite, vous avez une déclinaison autour de l'autonomie des choix. La personne peut décider, oui, non. On essaye de soutenir son autonomie de décision. Troisièmement, dynamique de l'autonomie. On va coordonner les parcours de soins et les parcours professionnels. Peut-être en faisant des bilans de compétences. Pour les troubles psychiques sévères, il y a toujours une prédominance des parcours de soins. Voilà, donc je passe le même très vite là. Le rôle des soignants, il est fondamental, y compris pour le cancer, mais il est encore plus fondamental pour les personnes avec des troubles psychiques qui sont très investies pour la promotion de ce modèle de réhabilitation sociale. Le rôle des aidants, il est aussi très important, mais je vais passer très vite. Alors, le rôle des entreprises, je connais moins, mais de ce que j'ai lu, il faut de toute façon une organisation flexible du travail, des aménagements des conditions de travail pour permettre aux personnes, en particulier atteintes de cancer, qui peuvent avoir des récidives, de revenir et surtout de se maintenir en emploi. Alors, dans le cadre des troubles psychiques sévères, il faut une organisation qui encadre et définit des tâches et des routines, tout en ayant une forme de flexibilité. Et donc, pour la vision plus réhabilitation, il y a un rôle des collectifs de travail, des managers, des facilitateurs du maintien en emploi, notamment, avec des aménagements pertinents, une réflexion amenée là-dessus. Et pour les troubles psychiques, ça reste quand même à définir. C'est très compliqué de voir comment on peut vraiment définir des modalités via les entreprises pour maintenir en emploi les personnes atteintes de troubles sévères. Voilà. Donc, le rôle des institutions, je vais passer ici. Donc, en conclusion, a priori, ce modèle des capabilités et des réhabilitations est pertinent pour évaluer les différentes étapes de retour au travail et de maintien en emploi des personnes atteintes de maladies chroniques et des difficultés associées. Une approche dynamique est nécessaire. Il faut tenir compte des spécificités des travailleurs malades, des patients malades, des spécificités des personnes, mais aussi des troubles dont ils souffrent. Cette notion de facteur de conversion est intéressante. Pour les entreprises, le rôle reste à définir, notamment pour les travailleurs atteints de troubles psychiques. Alors, la RQTH, j'en ai parlé un petit peu, mais il n'y a pas le temps d'aller très loin. Alors, elle donne des possibilités d'accompagnement, c'est sûr, mais il y a un risque de stigmatisation. Alors, du côté des travailleurs qui souffrent de cancer, en France, on ne veut pas trop avoir cette reconnaissance du handicap. En revanche, les médecins vont pousser les personnes qui ont des troubles psychiques sévères à faire cette demande et à l'obtenir. Donc, le secret médical, ça reste également une norme fondamentale qui peut être une entrave aux aménagements des conditions de travail. C'est-à-dire que si le travailleur ne veut pas obtenir la RQTH et ne veut pas faire savoir ce dont il souffre dans l'entreprise, ça risque en même temps de limiter ses possibilités de rester au travail dans l'entreprise. C'est un peu paradoxal parce qu'il y a deux aspects. C'est l'obtention d'un dispositif qui est la RQTH et de l'autre côté, le secret médical. C'est très difficile, en fait, de conserver une confidentialité très importante sur la nature de la maladie dont on souffre quand on est un travailleur dans une entreprise. Ça finit toujours par se savoir. Voilà, je suis désolée, j'ai été un peu trop... Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501